Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui je vais vous présenter la Rosa Desktop Fresh R6 qui est sortie ce jour le samedi 25 juillet 2015, enregistrement de la vidéo. Pour information, Rosa Linux est une version 4K de Mandriva qui n'existe à ce jour plus, à partir de sa version 2011. Rosa Desktop est une distribution russe. Nous remarquons ici l'écran d'accueil, tout au moins de Grub, qui est totalement personnalisé et qui est intégré avec un thème reposant bleu aux couleurs de Rosa. Je démarre la distribution. On remarque que l'écran de chargement se traduit par une petite barre de progression sur le fond bleu, le même bleu que l'écran de Grub. On arrive sur l'écran de connexion. On a peine à distinguer s'il s'agit d'un KDM ou d'un LightDM, puisque l'écran est vraiment personnalisé. Et je me connecte pour arriver sur le bureau KDE, écran de chargement, qui lui est aussi personnalisé. La distribution utilise KDE par défaut. A l'installation, je n'ai pas eu le choix de choisir l'environnement de bureau. Je suppose qu'il existe des versions LXDE et GNOME, comme indiqué sur le site, mais qui doivent être bien planquées pour les télécharger. Au niveau de KDE, on dispose de la version 4.14.8, qui est la dernière version de KDE en date. On remarque un thème un peu comme Mac OS X, sur les tons grisés, avec un thème d'icône joli, intégré dans le bleu de Rosa. Le thème est très bleu. Dans le menu, on remarque que le menu, ce n'est pas un menu classique KDE ou un menu lanceur d'application KDE, mais c'est un menu personnalisé par l'équipe de Rosa Linux, avec trois onglets bienvenus avec les dernières applications utilisées, l'onglet applications qui contient toutes les applications, on va y jeter un petit coup d'œil juste après, et frise temporelle, qui affiche les derniers documents utilisés et qui se base, je suppose, avec Baloo, l'indexeur de fichiers de KDE. Au niveau des applications, on remarque dans la bureautique qu'on a la traditionnelle suite LibreOffice, qui est incluse avec la distribution. LibreOffice qui n'est pas tout à fait à jour, mais en est pas mal du tout, avec la version 4.4.3.2. On remarque aussi dans ce menu d'application que nous avons un certain nombre d'outils propres à la distribution ou à KDE. On va regarder combien mange le système d'un point de vue de ressources. On a à peu près 600 MO utilisés. C'est plutôt correct pour une distribution KDE avec pas mal d'effets de bureau. Au niveau des navigateurs Internet, on dispose de Mozilla Firefox, qui est présent et disponible en version 39. Lorsqu'on le lance, on arrive sur la page de présentation de Rosa Desktop, avec des captures d'écran et à propos, et quelques informations sur la distribution. Au niveau des navigateurs Internet, on a aussi le navigateur web Chromium, qui est livré dans la distribution. Chromium, qui est presque à jour. Nous sommes à la version 43. Toujours dans les outils Internet, on dispose du courrièleur Mozilla Thunderbird. Ce courrièleur a été un tout petit peu personnalisé, puisque nous remarquons la présence de Lightning, une extension qui offre le support de calendrier et d'agenda, où on peut écrire des tâches. Et voilà, on a la vue calendrier. Thunderbird, lui, est en version 38.0.1. Nous sommes quasiment à la dernière version. Les logiciels sont plutôt à jour, de ce point de vue-là. Au niveau de l'audio, on dispose de Clémentine, qui est un petit peu plus léger que son confrère à Maroc. On dispose de KDN Live pour l'édition vidéo. Au niveau du lecteur vidéo, on n'a pas VLC, on dispose de Rosa Media Player, qui est un lecteur multimédia fait par l'équipe de Rosa, en version 1.6.11. Pour continuer dans la Logitech, on dispose de GIMP, qui est en dernière version, pour éditer les photos. On dispose d'Audacity également, qui va nous permettre de faire de l'enregistrement audio et de l'édition audio. Et puis, on retrouve l'ensemble des applications KDE, classique, K3B pour graver, KTorrent pour télécharger des BitTorrent, l'éditeur de TextCardWrite, la calculatrice, Copet pour discuter, la console. Je vais ouvrir cette console, qui est un petit peu enrichie, puisque nous disposons d'un prompt ici, de couleur verte, lorsqu'on est en utilisateur, et lorsqu'on se connecte en route, nous avons un prompt de couleur rouge, qui nous avertit, que finalement, on a les droits super utilisateurs. Au niveau du noyau utilisé, on a un noyau 31444, qui est un noyau LTS, donc totalement supporté à l'heure actuelle, bien qu'un petit peu vieux, il est toujours supporté. Au niveau du panneau de contrôle, le panneau de personnalisation de KDE, on retrouve l'ensemble des choses disponibles, les outils disponibles pour personnaliser KDE, et son environnement de bureau, mais aussi une rubrique administration du système, pour laquelle, en fait, on retrouve l'ensemble des outils et des utilitaires de l'ex-Mandriva, les fameux DracX Tools, où ici, on va pouvoir installer des logiciels. C'est directement intégré dans le panneau KDE, ce qui évite d'avoir le panneau KDE d'un côté, et l'outil, le centre de contrôle de Mandriva à l'époque, dans un autre endroit. Ainsi, tout est regroupé au même endroit, et donc on retrouve le gestionnaire de logiciel ici, qui se charge, voilà, où on peut trouver d'autres logiciels à installer. Par exemple, si on veut installer VLC, on cherche VLC, on l'installe, et voilà. Donc l'outil est assez simple à prendre en main. Ici, on voit que le téléchargement des paquets est plutôt rapide. Bon, ça, c'est la connexion qui veut ça. Mais on va voir que l'installation des paquetages est aussi très rapide. Voilà. Vous voyez, l'installation de VLC voilà, les paquets s'installent plutôt rapidement, suivant leur taille. Mais on remarque que le gestionnaire de logiciel est plutôt rapide. Je vais le fermer ici pour vous montrer la mise à jour de la distribution, qui se fait également via l'utilitaire mettre à jour votre système, qui est toujours intégré dans ce panneau de configuration KDE. Ah, un petit bug. Bon, c'est pas grave. Je vais faire la mise à jour en ligne de commande. Donc on retrouve l'ensemble des utilitaires URPM, quelque chose, qui sont hérités de Vendriva. je vais lancer la mise à jour en ligne de commande, histoire de changer. On remarque la présence de plusieurs dépôts, dont des dépôts non free, qui sont actifs par défaut, pour pouvoir installer tout ce qui est pilote propriétaire. Voilà. 11 mises à jour, 11 paquets mises à jour depuis l'installation de la distribution. Je vais réduire ça. Donc pour configurer éventuellement le serveur d'affichage, on retrouve ici dans matériel. Visiblement, il manque quelques petites choses. Ça n'a pas l'air de bien fonctionner. Voilà ce qu'on peut dire sur la distribution ROSA. On remarque que l'ensemble des applications GTK sont pas trop mal intégrées, puisque je vais rouvrir à nouveau le configurer votre bureau. On remarque ici qu'on a pas mal de thèmes par défaut, dont le thème ROSA, qui est un thème fait par l'équipe de ROSA Linux, un thème maison. Et dans l'apparence des applications, le style utilisé, c'est un style GTK. Du coup, finalement, que ce soit dans KDE ou les applications GTK, l'intégration est parfaite. Le thème d'icône est un thème d'icône maison aussi, c'est le ROSA thème, qui est sans doute téléchargeable sur une autre distribution avec l'environnement KDE. Voilà, on remarque encore quelques commentaires en russe. On voit bien que la distribution est d'origine russe. sur ce, voilà, la présentation de ROSA Linux R6 fraîche est terminée. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt.